Quel plaisir de le retrouver à l'antenne. Je parle de ce professeur, de ce philosophe, de cet ermite, à la limite, du centre-ville de Montréal, mais surtout de ce grand homme de justice et de droit qui a vécu un certain drame la semaine dernière. Alors, mon ami Fred, comment vas-tu? Salut, Michel. Ça va pas mal. Tu réfères à... J'en ai vécu juste un, donc j'imagine que c'est celui-là. J'espère que tu n'as pas vécu d'eux de même. Non, il ne faudrait pas, non. Je souhaite ça à personne, sérieusement. Raconte, raconte. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur de ne pas devenir émotif. J'ai deux chiens, comme tu sais, peut-être deux labradars de 6 et 4 ans. Puis, mon plus jeune... J'habite, moi, à Saint-Michel-des-Seins une partie de l'année, là. Et derrière, chez moi, donc, c'est des bois, là, si tu veux, puis avec des pistes de ski-fond, puis des pistes pour aller se promener. Bon, bref. Et le pauvre Che est allé se planter la face dans un piège... C'est pas clair si c'est un piège à Lou, à Lynx, à Marthe. J'ai reçu plusieurs messages contradictoires, mais le pauvre en a eu plein la gueule. En vrai dire, c'est rentré la gueule... C'est rentré le piège dans la gueule et le... Comment je pourrais dire? Le mécanisme a sévi. Voilà. A déclenché et ça lui a tapé sur le nez. T'as fait que tu imagines. Et là, il était coincé. Il y avait une partie du piège à l'intérieur de la gueule qui était entrée dans les gencives, si tu veux. Et le reste, bien, évidemment, l'attrape. Comme je me répète, il a claqué sur le nez, puis c'était impossible de lui retirer tout ça, là. Il n'y avait rien à faire de tirer comme un débile. Il faut tirer doucement, parce que tu ne veux pas le... Tu ne connais pas ça non plus. Ben non, tu ne veux pas le blesser, puis tu ne veux pas y arracher le... Non. Ça fait que deux minutes n'auront pas suffi à lui enlever, puis c'est vers le retour au chalet, en panique, que le pauvre se balançait dans la neige, en panique. Et c'est comme ça que ça l'est retiré, comme par magie, pratiquement. Puis on est allé à l'hôpital déterminaire, passer une belle soirée là, 700 piastres plus tard, mais ça, ce n'est pas le bout important de l'histoire. Et puis bon, on a fait des radiographies, il n'a pas le nez cassé. Et là, il est sur les antidouleurs, les anti-inflammatoires et les antibiotiques pour encore, je te dirais, 5-6 jours pour certains, puis 10 jours pour d'autres. Et puis il récupère tranquillement, mais... Et là, mon ami, je te jure que ça, là, je ne souhaite pas ça à personne. Fait que là, écoute bien ça, là. Toi, tu marchais avec tes chiens. Puis lui, il s'est pris de la face dans un piège d'eux-mêmes qui était combien? C'est-tu en milieu de trappe? Y a-tu des insignes? Y a-tu des indications? Y a-tu quelque chose? Parce que, tu sais, nous, le chalet dont je te parle, le chalet résidentiel, c'est sur le bord d'un lac. Il y a à peu près 25 chalets environ. Bon, c'est ce que je voulais entendre. Tu sais, on ne serait pas parti à 25 kilomètres dans le bois en raquette pour le fun à la Danielle Boone. Tu sais, là, c'est une promenade très, comment je te dirais, très, très familiale. Puis tout le monde autour du lac ou à peu près un chien. Or, je suis dans un rayon d'à peu près un kilomètre, un kilomètre et demi, mais ce sont des chemins pour se promener en gang. Les gens se promènent là avec leur chien. Et là, comme ils faisaient noir, c'est impossible de savoir si le piège était à X ou plutôt à Y. Mais il y a une affaire qui est sûre, par exemple, c'est qu'habituellement, il y a certains pièges, par exemple, à Marques, qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais je sais que ça se faisait comme ça à l'époque, où les trappeurs mettaient ça dans une espèce d'arbre avec un... Une cage. Une espèce d'optage pour grimper. Oui, c'est ça. Là, très clairement, ce n'était pas le cas. Là, j'ai reçu des messages me disant que le piège avait été d'ailleurs probablement trafiqué en quelque sorte. Ce n'était pas le piège original. J'ai reçu d'autres messages qui disaient qu'il y en a qui piègent le lièvre de cette façon-là. Ça fait qu'il laisse ça en plein milieu. Bien, le piège que j'ai vu, c'est souvent des pièges à Marques, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup ces temps-ci dans la forêt. On en a vu énormément cette année, nous, pendant notre saison de chasse au Québec. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre ça en ville là où des chiens peuvent aller se promener. Puis, je fais un parallèle avec ton histoire. Puis, je suis content de savoir que ton chien s'en remet. Moi, je pensais qu'honnêtement, Fred, ce matin, tu m'annonçais le décès de ton chien parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il ne peut pas s'en remettre. C'est extraordinaire. Je suis content d'entendre ça. Écoute, tu me brasses des émotions en même temps parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit à quel point il a été chanceux. Puis, Che, c'est un gros labrador robuste avec une espèce de gros nez. Mais mon autre labrador, qui est une semelle qui est beaucoup plus, par définition, beaucoup plus mince, beaucoup plus long-liné, avec un nez beaucoup plus fragile, elle, probablement qu'elle y aurait passé. Tu sais qu'à Gatineau-Cité, en ville, à 200 pieds d'une école, on a trouvé, mon chum, Bob, a trouvé récemment des pièges à castors pour faire, parce que oui, il y a un problème avec les castors, l'eau monte, puis il y a des barrages. Il y a des pièges à castors, puis si, mettons, ton chien avait été sniffé dans l'eau, là, il aurait arrivé la même chose. – Bien, oui, puis un piège à castors, mon chien meurt, là, parce que ça, c'est un piège qui est beaucoup plus gros, qu'on m'a dit. – Oui. – Et puis là, l'autre affaire, tu sais, servez-vous de votre tête, là. Mettez des pièges à castors où il y a des enfants qui se promènent, je veux dire, il y a une coupe de lumière qui sont fermées, là. Rallumez-moi ça, ça presse, là, vous allez tuer quelqu'un, là, pas juste des animaux, vous allez tuer un enfant. Puis moi, mon chien, bien, c'est... – C'est un chien doux, c'est un curieux, tu sais, c'est des labradors. – Bien, je veux dire, voyons, là, puis je veux dire, c'est quoi la cruauté animale envers, je veux dire, peu importe que ce soit un chien, je veux dire, il va souffrir sa vie, là. Faire ça pour quoi? Pour piéger la marte, ça vaut combien une fourreuse de marte? Faire quoi avec ça un beau chapeau? Ça vaut combien? Vas-tu le payer, ton chapeau? T'as t'en acheté un en synthétique? C'est quoi cette fois-là? – On peut comprendre qu'il peut y avoir des activités de piégeage quand il y a des difficultés, des problématiques, surtout en milieu urbain et ou semi-urbain. Sinon, en forêt, c'est une autre histoire. Mais là, clairement, t'étais pas en expédition de chasse, là. T'étais à ton chalet, puis il y a des sentiers pour le monde, tu sais. – Bien là, puis là, en plus, un piège à marte, tu mets ça dans un arbre, tu mets pas ça en plein milieu du chemin. Peut pas en plein milieu du chemin, mais dans le rebord. Puis sur les trucs problématiques en ville, comme tu dis, bien, affichez-le, là, votre piège à castor. – Bien oui. – Je veux dire, je peux pas croire que... C'est ça le problème, c'est que tu donnes des instruments de la mort à des sans-dessins pareils. – As-tu trouvé le trappeur à qui ça appartenait, cette affaire-là? – J'ai répondu à cette question-là à quelques reprises à des amis, puis Michel, c'est vraiment mieux que je le trouve pas. Fait que je le cherche pas. Fait que j'aime ça participer à ton émission, puis je pourrais pas le faire de la prison, tu comprends-tu? – Non. – C'est ça. – Sérieux, tu mets un piège qui aurait pu tuer mon chum, ou qui aurait pu blesser grièvement un enfant, parce qu'il y a des enfants qui se promènent là-dedans, là. T'aurais pu tuer mon chum, t'aurais pu blesser grièvement un enfant. Fait que c'est vraiment mieux que je sache pas tes qui. C'est vraiment mieux. – Hum. Fait que là, Che, il est où, là? Il est-tu à la maison, tranquille, là? – Che, il... Écoute, c'est des... C'est des toughs, hein? Moi, quand elle m'a dit des antidouleurs pendant 10 jours, j'ai dit « OK, wow! » Puis écoute, j'ai pas de misère à le croire, là. Ça lui a claqué dessus, là. C'est comme un coup de gun. Mais, tu sais, il y en a encore pour... Là, ça commence à cicatriser un peu, là, parce qu'évidemment, il y a eu certaines blessures à l'intérieur, puis on avait peur aussi pour... Ce qui est plus grave, c'est l'infection, là, souvent, là. Fait que là, il s'en remet, mais, tu sais, c'est des toughs, là. Fait que lui, bon, ça lui a permis d'aller s'assurer une coupe de gunteries supplémentaires pour les premiers jours. Là, il comprend pas qu'on commence à réduire les gunteries un peu, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, tu sais, je vais finir avec cette citation-là, si tu veux, Michel. On n'est pas obligés de finir tout de suite, mais il y en a une citation d'un certain Gandhi, qui était quand même pas un tata. Puis Gandhi disait ceci, ils ont reconnaît la valeur d'une société, de la façon dont elle traite ses animaux. Sérieusement, je sais pas qui est le trappeur en question, puis je veux pas le savoir, comme je te dis, puis je sais pas qui est le trappeur à Gatineau qui installe des pièges à Castor en plein milieu de la ville, mais disons que, selon Gandhi, vous ralentissez le groupe. Oui. Oui. Mais il y a des façons de faire qui doivent être respectées, puis des incidents comme ceux-là, malheureusement, ça va servir aux autres. Là, la grande question, c'est que si c'est des pièges qui ont été mis par des gens qui n'ont pas l'autorisation de piéger, pas de permis de la municipalité, pas leur carte de trappeur, la question, s'il y en a-tu d'autres quelque part dans la forêt que ton chien n'a pas trouvé? Ben là, qu'est-ce que tu penses que je fais, moi, depuis cet événement-là? Je vais plus dans le bois. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai un chalet dans le bois, je suis dans le fin fond du thé, je veux dire, c'est un beau spot. Moi, je suis bien de mon laurier, j'ai vécu dans le bois toute ma vie. Là, je vais plus, là. Parce que si, évidemment, il y en a un là, très, très clairement, il y en a d'autres, mais où, je sais pas. Pis c'est quoi, on va jouer aux mines antipersonnelles avec mes labradars? Pis ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, comme il y a des enfants qui se promènent là, il y en a un qui va se coincer dans les pièges du Tata. Ça, c'est assez certain. Ça, c'était pas dans l'eau, rien, ça, là. C'était sur le sol, ça, de ta terre. Non, 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 non. Écoute, tu te promènes, là, mettons, là, je te le dis, Michel, là, ce genre de piste-là, là, tu te promèneras, là, avec le petit Émile, dans une couple d'années, dans le traîneau en arrière. C'est là, c'est ça dont on parle, là. Pis c'était dans la piste? Ben, je sais pas, parce qu'il faisait noir, je sais pas. Mais j'ai plus l'impression, moi, que c'était à côté, là, probablement, j'ose croire, mais ce qui est sûr, c'est que, tu sais, un piège à Marte, si c'est vraiment un piège à Marte, il est craqué sur l'arbre comme tel, ben, mon chien, il monte pas aux arbres, c'est pas un singe, c'est un chien. Fait que déjà là, t'évites une partie de... Moi, je comprends toujours pas l'idée d'attraper la Marte, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, mon chien, il grimpe pas aux arbres. Fait que ça, c'est clair que le piège était pas dans un arbre, ça, c'est certain. Donc, il était au sol, pis y'a pas de lac dans ce coin-là. Fait que c'est pas comme si il voulait ramasser un castor ou quoi que ce soit, là. Pas d'indication après le piège, pas d'identité, pas rien. Exact. Pas de tag, pas rien. Exact. Zéro pis une barre. OK. J'ai même pensé mettre une affiche sur un arbre pas loin, dire si tu veux récupérer ton piège, voici mon numéro, pis là, je me suis dit que t'as pas une bonne idée de rencontrer ce gars-là. On va laisser faire cette idée-là. Fred, je te fais un gros câlin. Va faire un gros câlin à Che. All right? T'es fin, mon vieux. Merci, pis Che, t'es un grand fan de l'angevin pis de son show, là, fait que là, je sais pas. Un jour, il va rencontrer Reggie. Tu vas voir, il va en avoir. Il va en avoir plus d'argent. J'ai hâte de voir ça. On va avoir besoin de petites sortes de Ritalin de part et d'autre, après moi. Aïe, aïe, aïe. Certainement pas d'impiège, en tout cas. Salut, Fred. Salut, mon ami. À bientôt. Bye. Fred Bérard. On avait d'autres sujets d'aligner pour ce matin, mais je m'excuse. C'était plus fort que moi. Ça m'a tellement attristé de voir ça. Je vous le dis, là. Pensez-y deux minutes, là. Votre chien, votre petit ami. Moi, là, j'ai passé une semaine dans la chaise. Je me suis ennuyé de mon chien. Vraiment, c'est mon plus fidèle compagnon, là. Mon petit Reg. Imaginez-vous qu'il se fait prendre la tête d'un piège de même. Ça s'est fermé sur son museau. Ça y est rentré dans la gencive. Pis il est venu à bout lui-même, ce chien-là, son lab, qui s'appelle Che Che Guevara. Fred Bérard, c'est sûr. Il est venu à bout lui-même de s'enlever le piège de Dambouche. Heureusement, le nez a pas cassé. En plein sentier, pas loin des chalets, pas de lac, pas rien, là. Pas d'indication. Plus j'y pense, plus les pièges, là, des fois, tu sais, on le sait peut-être pas, mais il y en a, là, des trappeurs qui... La Ville donne des contrats à des trappeurs à Gatineau. Ben, indiquez-les, s'il vous plaît, le plus clairement possible pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose dans les parages. Ils vont peut-être tenir leur chien, leur animal de compagnie en laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada